Le Cookeo Moulinex a beau être multi-cuiseur intelligent et leader du marché du petit électroménager, il n'est pas pour autant à l'abri des risques de dysfonctionnement. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ces dysfonctionnements ne proviennent pas forcément d'un défaut de fabrication. En fait, ils peuvent tout simplement résulter d'une fausse manipulation ou d'un mauvais réglage. Alors ne vous précipitez surtout pas à revenir à vos vieilles casseroles car les codes d'erreur du Cookeo peuvent parfaitement être dépannés. Dans cette vidéo, nous allons vous en dire plus sur les codes d'erreur du Cookeo et nous nous intéresserons plus particulièrement au code d'erreur 24 Cookeo, qui est un des dysfonctionnements les plus fréquents. Que signifie le code d'erreur 24 de Cookeo ? Le code d'erreur 24 du Cookeo survient uniquement lorsque vous entamez le mode de cuisson rapide. Ce code correspond principalement à un problème de pression, plus précisément une montée de pression insuffisante. Ce type de problème peut survenir dans l'un des cas suivants. Premier cas, lorsque la quantité d'eau de cuisson que vous avez mise dans la cuve est insuffisante pour produire assez de vapeur et faire monter correctement la pression. Deuxième cas, lorsque certains ingrédients, comme les pâtes, le riz, etc., ont tendance à absorber une grande quantité d'eau ce qui peut aussi faire baisser la pression au fur et à mesure de la cuisson. Troisième cas, lorsque certains aliments peuvent coller au fond de la cuve, ce qui provoque du coup, un niveau de pression qui n'est plus maintenu. Comment résoudre l'erreur code 24 de Cookeo ? Une fois que le code d'erreur 24 apparaît sur l'écran de votre Cookeo, le premier réflexe que vous devez avoir c'est d'arrêter immédiatement la cuisson si vous souhaitez encore sauver votre préparation. Voici les étapes à suivre pour résoudre le code d'erreur du Cookeo 24. Étant donné que l'insuffisance de pression est dans la majorité des cas causés par le manque d'eau, pensez à rajouter de l'eau, ou du bouillon selon la recette, à votre cuisson. N'oubliez de vérifier qu'aucun ingrédient ne colle au fond de votre cuve en remuant votre préparation à l'aide d'une spatule ou d'un quelconque ustensile adapté. Pour éviter que ce genre de problème ne se produit, pensez à bien nettoyer votre Cookeo avec les matériels et produits adaptés. Nettoyez plus particulièrement la valve de pression, ce trou minuscule d'évacuation de pression qui se trouve sur le couvercle de votre Cookeo. Si malgré tout cela, le code 24 d'erreur Cookeo persiste ou s'affiche régulièrement, n'hésitez pas à appeler le SAV pour qu'il puisse effectuer un diagnostic de votre appareil et intervenir si besoin. Les différents codes d'erreur du multicuiseur Cookeo Que vous utilisez le Cookeo classique, le Cookeo Connect ou le Cookeo USB, le principe de signalement d'un dysfonctionnement reste le même, le Cookeo allume un voyant lumineux sur son écran LCD, qui affiche en même temps le numéro de code représentant l'erreur à rectifier. Voici la liste des incidents correspondant au code d'erreur du Cookeo. Le code d'erreur 0 à 9 se réfère souvent à un problème de fonctionnement très important qui mérite l'intervention du service après vent, SAV, le code d'erreur 20 indique une surpression. Le code d'erreur 21 signifie qu'il y a insuffisance de liquide lors de la cuisson. Le code d'erreur 22 quant à lui, avise du blocage du doigt d'aroma. Le code d'erreur 24 s'affiche lorsqu'il y a insuffisance de pression lors de mode cuisson rapide. Les codes 26 ou 27 indiquent une erreur de compression et de décompression. Le code d'erreur 28 signale un problème de la valve de pression. Sa résolution nécessite l'intervention du SAV, si le problème persiste après le nettoyage de la valve. Les codes d'erreur 40 et 41 indiquent une défaillance de la carte électronique. Dans ce cas, il est important de ramener l'appareil au SAV. Les questions les plus posées sur l'erreur code 24 sur les Cookeo. Pourquoi le code erreur 24 Cookeo est-il le plus fréquent ? Il se produit souvent, car l'utilisateur n'a pas versé la bonne quantité d'eau ou tout simplement que certains aliments absorbent beaucoup d'eau durant la cuisson. Un détail que l'on a parfois du mal à maîtriser et qui entraîne soit une chute ou une montée de pression insuffisante. Comment réinitialiser le Cookeo après l'affichage du code erreur 24 ? Débranchez l'appareil, puis cliquez sur la flèche rouge. Branchez le Cookeo à nouveau et appuyez 5 fois sur OK tout en maintenant la flèche rouge. Saisissez le code 5923 via la molette et confirmez. Enfin, débranchez et rebranchez le dispositif avant de réaliser les paramétrages utiles, et le tour est joué. Après le code erreur 24, comment ouvrir mon Cookeo ? Pour commencer, placez un cure-dent dans le petit trou au-dessus du couvercle de votre Cookeo. Une approche qui fera partir la pression. Patientez avant d'ouvrir l'appareil. Le cas échéant, vous pouvez le débrancher directement. Attendez quelques minutes pour qu'il puisse bien décompresser, et il ne vous reste plus qu'à l'ouvrir. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. A bientôt sur lesdenicheurs.net